Alors, ça s'est passé exactement comme on l'espérait. Maître Spatafora a été voir Jonathan samedi. Maître Estève l'a vu vendredi, vous avez fait le point avec lui. Le mot d'ordre c'était « libérez-vous et dites exactement ce qui s'est passé ». C'est ce qu'a fait Jonathan. Sur la première partie, où effectivement, comme a dit M. le procureur de la République, il a parlé des coups, des nombreux coups qu'il a portés, de la façon très précise dont l'étranglement est intervenu, des conditions dans lesquelles le corps d'Alexia a été transporté ensuite au bois des Moulins. Et je ne vous cache pas que nous étions très inquiets sur ce qui allait se passer à Moulins, parce que, comme pour la confrontation, il n'est pas de l'intérêt de Jonathan de maintenir des mensonges. Mais la parole de Jonathan ne se libère que si lui est d'accord. On ne peut pas forcer Jonathan, c'est quelqu'un de très spontané. Et on savait que le côté émotionnel du bois des Moulins aurait son importance. Tous les facteurs avaient leur importance. La présence de Mme Fouillot et du père d'Alexia était aussi très importante. Et effectivement, tous ces paramètres, à un moment, ont permis de déverrouiller Jonathan, qui lui-même s'estimait complètement verrouillé, et dans l'impossibilité psychique de s'exprimer sur ce point-là. Et il l'a fait spontanément, j'ose le dire, sans qu'on lui pose de questions. À un moment où il était bloqué, il a su lui-même avoir l'énergie pour le faire. Et je vais vous dire une chose, je sais que je vais encore être critiqué, mais ce qu'il a fait est extrêmement courageux. Malgré le drame, malgré ce qu'on lui reproche, il a une attitude courageuse parce qu'il a affronté effectivement la vérité. Devant ses beaux-parents qui lui demandaient cette vérité, qui en avaient besoin, il y avait une émotion énorme à ce moment-là. On l'a senti, et les parents d'Alexia ont remercié chaudement Jonathan pour ce qu'il a fait. Ils ont eu ces mots. Toujours, on est dans un cadre hors normes. Ce n'est pas encore le temps du pardon, mais on te remercie. Et ce qui est très exceptionnel dans une affaire criminelle.